Musique C'est à la base des sous-marins de Quai-Romant, à l'Orient, que souvent s'amarrent ces impressionnants navires qui, à un moment ou l'autre, se sont illustrés sur les grands noms de la course au large. Les navigateurs de ces engins, ou les marins habitués à la pleine mer, ont entre autres questions à gérer, celles de la nourriture. Lyophiliser.com l'a bien compris, et c'est non loin d'eux que l'entreprise s'est installée, proposant une très large gamme d'aliments outdoor, et notamment lyophilisés. Les marins, il y a quatre ans de ça, devaient aller chercher les repas lyophilisés soit directement chez un producteur ou deux producteurs, ou aller dans les magasins de sport qu'on connaît ici en France. Mais dans ces magasins-là, on allait trouver deux marques grand maximum qui étaient regroupés à cet endroit-là. Pour une transat, pour un Vendée Globe, quand on passe des semaines en mer, ça faisait très peu en variété. Ou alors, il fallait chez les producteurs, mais du coup, c'était un peu plus compliqué en termes de logistique. Aujourd'hui, on est les seuls, effectivement, de centraliser autant de marques et autant de stocks à un seul endroit, ici à l'Orient. La lyophilisation est une technique qui permet d'enlever l'eau des aliments et de réduire ainsi de 70% le poids total, tout en conservant les vitamines qu'ils contiennent. Donc là, on peut en voir ici, là, donc ça, c'est un poulet kung pao lyophilisé, donc avec des gros morceaux à l'intérieur. Ça, c'est du séchage par le froid. C'est la grande différence avec le déshydraté, qui est du séchage par le chaud, qui va abîmer le produit, tant au niveau des saveurs que micronutilements et vitamines. On travaille évidemment avec les marins de Coursolage. On a démarré avec ce marché-là, avec ces clients-là. On s'est très vite aussi développé vers la montagne, vers les expéditions, des expéditions au Groenland, au Himalaya, en Amérique du Sud, etc. Lyophilisé.com centralise et stocke de grandes quantités de marques différentes afin de pourvoir rapidement à des avitaillements d'urgence. Avec sa boutique en ligne, l'entreprise délivre 35 pays différents et est capable de gérer toutes les contraintes vétérinaires ou douanières. Et ensuite, on s'est aussi développé vers tout ce qui est stockage de survie. Donc là, il y a autant des particuliers que des entreprises, que des collectivités qui stockent de la nourriture en prévention de crise. Donc ça peut être une crise par crainte de phénomène météo, ça peut être par crainte de tensions politiques, comme on peut avoir dans certains pays où on expédie de la nourriture. C'est ce type de produits qu'ils vont prendre, qui ont une durée de vie de 15 à 25 ans, en fonction de la marque. Et donc c'est le conditionnement ici qui permet de les préserver aussi longtemps. Lyophilisé.com est une société de trois personnes, dont le chiffre d'affaires a continuellement grimpé depuis sa création en 2010 et qui tend actuellement vers les 500 000 euros. Aujourd'hui, l'entreprise, pour se développer, cherche à ouvrir son marché vers le grand public. En gros, ça, on peut le préparer dans sa voiture. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau chaude, on n'a pas besoin d'avoir un réchaud, ni d'avoir des flammes, etc. On est vraiment en complète automisme. On se rend compte aujourd'hui que les repas nomades, d'une manière générale, on le vend en poupe. Un chauffeur de camion ou quelqu'un qui mange au bureau ne va pas forcément se tourner vers nous, parce qu'on est très spécialisé outdoor, sport, extrême, et institution, survie, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a un marché au niveau des repas nomades vers lequel on souhaite se tourner, et donc en référençant des nouveaux produits qui soient adaptés aussi à ce marché-là, mais aussi qui sont adaptés aux marins, comme par exemple les nouilles chinoises ou le vin qu'on a pu voir tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada